Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, 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 née. Née, 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 n C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, 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 c'est vrai. très souvent. Et quelqu'un m'a même dit quand on devient professeur au mérite, on est candidat à la manipulation. On manipule très souvent un monsieur qui est à l'Emerita. Donc, ce n'est pas de l'évangile, mais c'est juste une façon de rire. Et quelqu'un m'a fait rire, il m'a puré, m'a accroché mon sourire en tout cas. 19 morts, le gouvernement tape du poing sur la table. Affrontement de Bakata Katanga à Lubumbashi. Voilà. Donc, puis, Janine Mabunda un détournement monstrueux organisé par, pour enrichir les individus, c'est le protocole d'accord de collaboration entre l'OCC et la DGDA, dans le cadre du guichet unique à l'importation. C'est Impact News qui en parle. Mesdames et Messieurs, encore une fois de plus, beauté. Hier, dimanche, Kinshasa, il a été fait des aléquils, il a été fait des aléquils, ça veut dire, faites des aléquils, les 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 aléquils. Je voudrais m'indigner de ce qui est arrivé et de ce qui arrive. En même temps, je ne veux pas qu'on fasse l'hypocrisie. Jean Goubal dit quelque chose de fantastique. Il dit « Dans l'utopie du temps, le passé est meilleur. » Et dans l'utopie de l'espace, vivre mieux, c'est ailleurs. Je pense que c'est assez bien pour le... c'est bien de trouver le mot. Nous sommes en train de nous tuer sans le savoir. Nous vivons comme l'allégorie de la petite souris. Vous le savez, petit souris, diteur, il y a un seuil Nous avons toujours pas de l'argent. Nous avons toujours été élevés. Plus nous avons été élevés, plus nous avons réalisé que nous avons été élevés. Nous avons été élevés. Nous avons été élevés à l'arrivée et à l'arrivée. Nous avons toujours été élevés. Ce que nous sommes en train de voir dans notre pays, en principe, il fallait que ça soit sauter. C'est un motif de peur, un motif de honte, un motif d'indignation. Nous avons laissé nos enfants obtenir des diplômes. Bon, parce que tu lignes, tu vas obtenir des diplômes. Ne vous en faites pas. Il y en a des enfants qui méritent mon diplôme au basoui. Mais les bébés ont mérité un côté. Un peu comme c'était dans notre temps aussi. Hier, je posais la question à mes amis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé au fait ? Dans notre époque, bien qu'il y ait bébaki déjà, mais obtenir 60% ce n'était pas facile. Comment tu fais pour avoir 60% ? Il faut travailler sérieusement pour avoir 60%. Mais vraiment sérieusement pour en avoir. Mais imaginez que l'État était déjà défaillant. Notre système était déjà en lambeau. Mais je vous parle d'une histoire qui s'est passée, ça fait plus de 12, 13, 14 ans. On en avait déjà un diplôme d'État. Peut-être 15 ans, qui sait ? On en a déjà un diplôme d'État. Mais regardez aujourd'hui, au moment où je vous parle, 60%... Ceux qui m'ont dit, 60% d'État d'État, a-t-il là ? A-t-il, on dirait 80%, on dirait 70%. Finalement, nous faisons même perdre le crédit. A-t-il, on dirait 80% d'État 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 d'État. L'école, l'éducation qu'il y a au Congo, l'enseignement d'Ango est bébi complètement. En ce moment-là, il y a eu la sanction de l'Ibanda. C'est rétro. C'est rétro, disons, ok, il a été diplômé au Congo, mais comme il a eu, il a eu le diplôme. Parce qu'il s'est estimé qu'on ne pouvait plus. Et puis, il y a beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres. Comment les cours sont donnés, le contenu de ce cours, la qualité des professeurs, l'endroit où les cours se donnent, quand je dis les conditions des professeurs, il y a le traitement, le salaire, mais aussi la manière de recruter. Quand on parle de cours, le programme, on a connu ça dans ce pays. Et on ne prend aucune décision. On a eu la guerre politique, guerre politique, guerre politique. on oublie complètement ce que c'est l'enseignement. Tu vois qu'il y a un goût, tu vois qu'il y a un goût. 96, on vit les calvaires. 96, si 2001, c'est le calvaire. Mais l'enfer éducatif, tu peux l'enfer de ce système, tu vois qu'on vit au Monsukona, à partir de 2001, tu vois qu'on a commis les lons en 2020. C'est là où les enfants, Tobimi, tu vois qu'on m'a commis, Tobimi, tu vois qu'on t'a commis, même moi aujourd'hui, même moi qui vous parle, j'ai des petites lacunes. Mais ce n'est pas des lacunes, on a gagné dans l'inglène, on a des lacunes. Mais pourquoi on m'a donné le diplôme si j'avais des lacunes ? Parce qu'il y a un moment donné, il faut qu'on se dise des vérités. L'école n'est pas une sorte de distributeur. Toi, distributrice, il n'y a pas diplôme. L'école vient sur la formation intégrale, Yamoto. Ça veut dire, nous venons à l'école, on n'a pas de connaissances, c'est au niveau de l'école qu'on nous transforme. Et à partir de l'école primaire, on apprend à lire, à écrire, à compter et à raisonner. Et ça, ma faculté, autrement, l'école primaire, l'école secondaire. À l'école primaire, c'est là où on apprend à écrire. La diction, phonétique, l'apprenant à l'okouna, la dictée, c'est là-bas, au niveau de l'école primaire. Déjà, nous, à notre époque, bien que les acquis, déjà détruits, on avait des séances de rédaction. Tout ça, il n'y avait pas séances, c'est-à-dire sur la rédaction, on n'avait pas rédaction, on n'habitait, comment vous avez appelé ça ailleurs, mais chez nous, on appelait ça rédaction, on écrivait. Pour que, on a dit, comment tu agences les choses, tout ça. On avait des cours, on n'y a pas de grammaire, 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 tout ça. Donc, au niveau de l'école primaire, on doit apprendre à compter, on doit apprendre à lire, on doit apprendre à raisonner, surtout raisonner. Le raisonnement, c'est l'enjeunement des idées, sujets, et puis vous continuez à la souc. On vous apprend déjà comment rédiger quelque chose. On vous apprend qu'il y a ici, il y a l'introduction, il y a le développement, et puis il y a la conclusion. On vous apprend toutes ces choses, déjà au niveau de l'école primaire. Lorsque vous êtes à la secondaire, il y a un cycle d'orientation, vous êtes là pour montrer encore vos aptitudes, et il y avait un cycle d'orientation. C'est l'école qui examinait le quotient intellectuel d'un enfant en fonction de la filière ou de la ligne à joie. Il y a un cycle d'orientation et il y a un cycle d'orientation. Il y a un cycle d'orientation. Et puis, il y a un cycle d'orientation et il y a un cycle d'orientation. C'est le trouble total. N'importe qui fait les maths physiques, n'importe qui fait la biochimie, n'importe qui fait les lettres, tout le monde fait tout ce qu'il veut. Cycle d'orientation, chaos et koufi, complètement à côté. Mais qu'est-ce que l'on veut avoir à la fin ? On s'en prend à l'université. L'université n'apprend pas à écrire. Non, on n'apprend pas à écrire à l'université. On n'apprend pas à raisonner à l'université. On n'apprend pas à écrire à l'université. On n'apprend pas à compter à l'université. On n'apprend pas à parler à l'université. Ben, le jour où je serai ministre à l'enseignement, je peux vous garantir que c'est le jour où vous aurez le taux le moins important et à votre diplôme. Je peux vous dire qu'il y a un gouvernement qu'il y a un diplôme. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un ministre soit content parce que je n'ai pas dit que votre diplôme est belé. Le taux de réussite est élevé. Mais on ne peut pas se glorifier. On ne se glorifie pas lorsque le taux de réussite est important quand on sait que notre système éducatif est dans la mode ligne. On ne peut pas. Mais nous, on a eu une chance. Internet, Facebook, les réseaux sociaux sont dans la mode. Parfois, il y a un diplôme qui est pire que ce n'est pas que ce n'est pas. Mais comme on aime bien se moquer des gens, on peut bien s'en moquer. Mais il y a un diplôme qui est un autre temps c'était pire que ce n'est pas. Donc, si vous avez une hypocrisie, vous regardez la vidéo de la vidéo, vous avez un peu dans la ligne. Si vous avez une autre qui est un diplôme, il y en a d'autres qui ont fait plus et même pire que ça. Il faut condamner. Moi, je ne m'en prends pas dans la réussite. C'est mal, ce n'est pas bien, mais je m'en prends à autre chose. Moi, je m'en prends à autre chose. Moi, je ne m'en prends pas à l'école. Je ne m'en prends pas à l'école. Tout n'est pas l'import. C'est pourquoi il y a un examen d'État. Quel est le but d'un examen d'État dans le parcours ? Pourquoi on fait l'examen d'État ? Il ne comprend pas. Un enfant qui dit je suis réussite, je suis réussite, je suis réussite, moi j'ai pris, je suis réussite. J'ai béni Dieu, 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 il dit Dieu, j'ai béni Dieu. Bon, imagine-toi, imaginons-nous un peu un enfant qui ne sait même pas prononcer Dieu, il dit Dieu, Dieu, Dieu. L'appétit, l'appétit, l'appétit. Imaginez un peu. Un diplôme, il a cicle, il a cicle, cicle, cicle. Vous posez la question, mais de quoi parle-t-il ce gars ? Il parle de quoi ? On ne sait pas ce, c'est ce ou ce. On ne sait pas. Di, on ne sait pas. Secret, on ne sait pas. Petit, petit, on ne comprend rien à la fin de compte. Mais, mon toi, t'as dit qu'il y a eu. Mon toi, t'as dit qu'il y a eu. Vous, qu'est-ce que vous avez reçu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on vous a donné à l'école ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Quelles sont les questions qu'on vous a posées ? C'est toute l'affaire là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit ? Moi, je remercie, bon, je ne veux pas remercier, mais je dis, j'ai été contacté par un de mes frères, mes jeunes frères qui est allé faire passer son test et dans les sujets au besoin qu'il y a une dissertation, ils ont pris ma phrase qui est la peur qu'il y a ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. j'ai bien aimé Nabato, mon auteur, mon compositeur, il y a examen d'état, surtout de ce côté la dissertation, je dis merci beaucoup. Si vous considérez ce que l'on fait comme, si vous nous considérez comme des auteurs, je dis merci beaucoup. Alors, le petit, il s'appelle Bossembe, il était Yann Bessembe, alors il dit, mais non, c'est mon grand frère, personne ne croit en fait. Yann Bessembe, on pensait certainement c'est un malgache ou je ne sais pas moi, un driboussien, mais le nom, effectivement, il ne l'aurait pris comme le nom, c'était bien. Donc bref, c'est pour dire que nous avons tout intérêt à sauver ce pays quand même. Nous avons tout intérêt à sauver ce pays. Est-ce que dans la condition où nous avons pas mis en place, vous devez 各位 déjà qu'on a eu, on a toujours eu un problème sur ses programmes scolaires, on a des, même temps que nous avons tous les temps normales, on avait déjà un problème c'est le programme scolaire. Il y a des cours à 6 heures. Il y a des cours à 6 heures mais il y a des cours à 14 heures parce qu'il faut vider l'enseignement. Il faut vider le charge horaire à la cours. Mais les lots Covid-19 ont 6 mois pratiquement. Ou même 5 mois. Mais il y a des diplômes d'état 80%, 90% je me pose la question. 90%, 80%, 70%, 60% ils en fonctionnent. En fonctionnent. On n'a pas besoin de cours. Est-ce que ce qu'on accepte ? Vous allez comparer à ce qu'il y a des cours. Pourquoi on s'est fait du mal comme ça ? Pourquoi sommes-nous en train de nous tuer dans le modèle de la boue ? Est-ce qu'il y a des cours supplémentaires ? Est-ce qu'il y a des universités ? Parce qu'on se le dise. Nous n'avons pas passé la classe, nous n'avons pas vide et belé. Ils ont eu des vides parce que les enseignements ont été battlés. Ne soyons pas hypocrites, acceptons-le. Ne soyons pas hypocrites. nos enfants n'ont pas bénéficié. Nos enfants n'ont pas bénéficié dans l'enseignement. Il y a malonga, il y a qualité, il y a rigueur parce que nous avons eu un problème qu'on a appelé COVID. Et notre système, comme il est encore un système archaïque, comme il est encore analogique, il n'a pas suivi dans l'électronique. Nos enfants n'ayant pas la culture de lire, n'ayant pas la culture d'étudier et de se former, comme nous tous d'ailleurs, ils n'ont pas eu le soin de réviser leurs notes ni de suivre les cours en dehors du système scolaire. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas pour rien que tu as un programme scolaire pour que tu as un programme scolaire. Il y a des cours où tu as un programme scolaire. Il y a des cours à 60 heures. Il y a des cours à 60 heures. Alors vous n'allez pas, même si vous compressez l'enseignement, posons-nous la question vous compressez quoi? Vous compressez quoi? Parce que nous avons des compressions. Il y a des cours à 60 heures. 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 Voilà là où on amène le pays tout entier. 80%, 70%, 90%, 90%, 92%, 91%, 66%, 42%, 55%, 50%. Oui, c'est bien. Mais à la fin des comptes, vous allez envoyer vos enfants à l'université. C'est à partir de là que vous allez comprendre que il y a des cours à 60 heures. Non, s'il vous plaît, les gens pensent qu'ils sont en train de blaguer. Mais vous comprendrez une chose. On va importer les cadres à cette allure. À cette allure, on va importer les cadres. Ce qui nous continuent à faire. Nous sommes en train de blaguer. Nous sommes en train de blaguer. Si on ne prend pas au sérieux ce qu'on est en train de faire maintenant, le Brazzavillois, les Anglais, ça ne fera pas l'importation à la musique. Et vous allez pas payer les mitraffes où on a mis au Bago, 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 Bago. Parce que le monde de demain sera un monde de compétition. Ça ne sera pas un monde du patriotisme, du nationalisme. Non, vous ne pouvez pas être nationaliste si vous n'êtes pas intelligent. Ça sera la con à la fin du compte. Nous, nous sommes en train de faire. Ceux qui ne savent pas, attention, il ne faut pas importer les cadres. Ils viendront ici chez nous gérer Gécamine parce que nous, on n'aura aucune intelligence. Ils viendront ici devenir des gros chimistes parce que nous, nous avons bradé. On a bâclé les enseignements. On ne connaît pas la chimie. On ne maîtrise rien. Il y a des cas. Il n'a aucune formule. Il n'a aucune formule. En dehors, il y a des formules à maille. Il n'en a aucune formule. Moi, c'est mathématique. Il n'a physique. Mais il n'a aucune formule physique. Aucune résolution mathématique à éviter. Moi, c'est littéraire. Littéraire. Il ne peut pas te lire, quand tu es là-haut, un petit texte. A ma vie, ben là. Il est institué et un ordre de juridiction Alors, administratives composées du année scolaire cinquième année littéraire et puis moi j'y vais que dieu vous pardonne parce que vous ne connaissez pas ce dieu là voilà pourquoi vous chantez son nom à tout moment parce que vous ne le connaissez pas quand on connait dieu, on ne chante pas son nom dans des bêtises on ne chante pas son nom de bêtises mais bonjour, on a des bêtises on a des bêtises dans la classe président de la république président de la république peuple d'abord au lubaki et le peuple d'abord au il y a le diplôme il y a le fait le peuple d'abord il y a connaissance d'abord il y a travail d'abord il y a sérieux d'abord il y a méritocratie d'abord la méritocratie il faut poser la poste il faut poser la méritocrate mais on est une école c'est à partir de l'école qu'on constate qu'on constate et on consacre la méritocratie c'est la rigueur c'est au niveau de l'école mais si nous laissons nos enfants ramasser les diplômes comme on est en train de le voir ils ne savent ni lire ni écrire je me pose la question comment vous expliquez ça ? comment vous m'expliquez qu'un enfant qui a fini qui a eu son diplôme ne soit pas en mesure de lire je ne dis pas autre chose lire seulement ah si nous continuons comme ça dans 20 ans on va importer les cadres dans 20 ans on va importer les cadres et encore que déjà on est en train d'importer les cadres savez-vous que les entreprises qui viennent investir au Congo pour la plupart des cas ils créent une sorte d'empire parce qu'ils ont des doutes sur nous ils doutent sur nos capacités ils doutent qu'on soit intelligent ils doutent alors nous devons arrêter ça maintenant la commercialisation il y a des diplômes tout le monde a le lot et ça est scandaleux il y a toute une chaîne je ne parle pas d'un ministre je parle de l'institution fonction on est un ministre il y a des pourcentages il y a des diplômes et ça fait depuis longtemps le directeur le centre le gouverneur le province le ministère le provincial le gouvernement et donc du coup on se dit c'est une opportunité de ne pas rater il faut donc gagner le diplôme plus il y a des diplômes plus il y a des candidats plus vous avez un peu de moyens les préfets sont dedans les préfets vont acheter le diplôme pour la réputation nous sommes les seuls pays au monde il y a des élèves qui nous ont dit il y a des écoliers il y a des écoliers il y a des salles il y a des discussions avec les professeurs il y a des écoliers il y a des écoliers il y a des écoliers il y a des promoteurs et le promoteur il y a des questions il y a des diplômes il y a des cours c'est à vous de choisir et les enfants disent non non ok diplôme d'état il y a des diplômes d'état cette histoire de commercialisation il y a des diplômes et le nom de la réputation c'est à vous de choisir c'est à vous de choisir il y a des diplômes il y a des diplômes tout ce jour il y a des étrées dans le niveau national et lors de la correction il y a des codes il y a des besoins mais je crois que les inspecteurs judiciaires il y a parqué c'est vrai en principe aller là-bas pour nous citer le modèle assassinat le génocide intellectuel est fait comment ils s'entendent comment le professeur envoie de l'argent dans le niveau dans la centrale pour nous pour nous le diplôme alors ceux qui sont commis dans le niveau et qu'on ne sait plus rien dire moi je crains ma plus grande peur je vous ai dit ici c'est qu'on arrive au point d'importer les cadres aujourd'hui on est fiers de nos aînés on dit oui mais à un moment donné ils vont partir ils ne seront plus là ils seront remplacés par des je ne veux pas dire des bougres mais ils seront remplacés par des diplômés vides des diplômés insuffisants mais frères soyons quand même consciencieux on ne peut pas continuer à vivre comme si on était dans une porcherie quand même un peu d'ordre comment trop continuer de vivre une situation où ça fait près de 30 ans on vit la même situation et ça n'est personne on est quel type d'homme on fait comment pour être comme ça mais qui nous a ensorcelé à la fin qui nous a ensorcelé pour qu'on arrive dans la situation à un moment donné on se pose des questions mais il y a un problème dans notre tête moi je vous dis mes frères et si on était tous des malades peut-être tout le monde on a une blague peut-être qu'on est tous des malades on ne sait pas parce que mon modèle de vivre j'ai comme l'impression que nous sommes malades mais nous ignorons qu'on est malades peut-être que tu vas souffrir ma cassie parce que arrivé au point de normaliser la bêtise non on sait qu'on a atteint un niveau de l'animalité ou de la bestialité non mais à la limite c'est c'est scandaleux comment un élève peut terminer ses études sans savoir lire et écrire comment comment vous m'expliquez ça non à un moment donné je dis oh là là on a quand même un problème bon il y a ceux qui cernent ceux qui cernent ceux qui cernent mais mes frères vous ne pouvez pas mettre en place des structures si vous ne mettez pas en place des mécanismes de contrôler des structures tu peux vous faire respecter à l'époque quand nous on était encore en train d'étudier je me rappelle encore quand on était encore à l'école et nous on était aussi là imaginez quand on a commis la troisième des humanités nous sommes à l'époque on nous disait à l'époque dans la première année deuxième il y avait une rimeur qui circulait comme quoi toutes les écoles communiquaient en termes de palmarès ça veut dire l'éthi il y avait l'éthi en termes de l'éthi l'éthi sengho l'éthi sengho l'éthi collège lianja l'éthi tout ça l'éthi 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 et dans la l'éthi c'est une sorte de base de données mais analogiques par la marée ça veut dire ça veut dire si je suis dans l'éthi l'éthi à qui l'éthi à komikou je suis l'éthi c'est une école qui est pour maman l'éthi c'est une école ici c'est une école c'est une école mais quand on est arrivé en troisième année piou et katani et katani l'ongrabou pour imaginons n'a pas dit la troisième année n'est connaît la classe ni l'année ni ce qui 2000 à 2004 ou c'est pas mal 2004 ou 2005 je ne sais plus en tout cas 2003 à 2004 tout ça parce qu'en 2000 je me rappelle qu'en 2000 juste là il a premier secondaire en 2000 ans pile 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 précieux collèges song aliens dans 2002 2001 2002 oui 2003 et donc on a couffé bon imaginons 2003 et couffa déjà des mauvaises questions et on a des mauvaises réponses au lieu de se poser des bonnes questions on est pas là bas parfois nous nous posons des bonnes questions on répond mal la question était bonne c'est vrai la question était très bonne comment faire pour contourner babylokwana mais la mauvaise réponse non on va mettre les cachets les cachets dans un pays où on viole la loi c'est les cachets qu'on va pas violer mais il faut qu'on soit sérieux à la fin un pays où on viole la constitution c'est un cachet qu'on va pas qu'on va pas qu'on va pas violer ah dieu que tu aides ce pays quoi non 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 on a même pas on a tout détruit on a tout détruit non mes frères il est temps l'heure est arrivée où l'on peut mettre un terme à cette histoire moi je dis je suis ministre, il y a éducation, pardon, il y a école, il y a, qu'on appelle ça, EPSP. Il y a école primaire, ministre école primaire. L'année qui suit, vous avez les changements. Est-ce que vous voyez que la boîte, il y a un sixième primaire? Sixième primaire. Bon, quand il y a un labo, parce que les écoles veulent avoir une réputation. Non, non, on a un problème. Et réglons ce problème-là. S'il vous plaît. La réponse, dans Makambo, tout notre Kolova, la vie réforme, Yamalunga. Réformons notre système éducatif. Dans le système éducatif, il y a tout ça. Il y a le cadre juridique, il y a la qualité du personnel de l'enseignement, il y a les conditions de vie, il y a aussi les conditions, il y a ma école. Papa, il y a une école de Congo. Il y a une école qui est à l'école. Mais il y a des écoles. Il y a une machine de production de diplôme. Où les élèves n'y sont jamais venus à l'école. Mais il y a une journée qui a faim. Il y a un frère académique, il y a un frère scolaire, il y a un minerval, il y a un frère et ça s'arrête là. Il peut ou ne pas être à l'école. Mais s'il paye régulièrement, bon, à la fin des comptes, on lui colle un pourcentage et on lui donne un diplôme. Beaucoup d'élèves, parfois, ils ne sont même pas là. Pendant toute l'année, il y a un frère quand il y a une présence où il y a un examen d'État. Et quand il arrive là-bas, il crée un groupe comme il y aura des mercenaires. Il y a un frère coché, 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 et ça s'arrête là. Comme nous, nous avons banalisé l'examen, l'oral, l'examen, tout ça, le jury, la pratique, ça ne sert à rien. On laisse tomber. On regarde l'examen d'État. De toute façon, c'est ce qui va déterminer. Et puis, à la fin des comptes, on a des hommes, des enfants qui ne savent pas se défendre, même en Lingala. Moi, je ne suis pas fan de ceux qui pensent que parler français, c'est suffisant. Même si on sait qu'on a tous appris pendant 16 ans la vie dans la langue. Donc, on ne connaît pas ça, il y a des problèmes. Mais, même le raisonnement, les gens élèvent les Lingala, ils lèvent. Ceux-là, il y a la Lingala qui a sûrement qui va m'oukiller. au monde qui a fait, messieurs, n'est même pas cultivé. Les élèves ne sont pas cultivés au Congo. On regarde, on a plusieurs élèves, président et argentines. Commis problème. Président et argentines. C'est un problème. On va dire, bon, ok, c'est trop loin. Ok, bon, ici, chez nous, au pays, au Tunis et Angola, il y a 5 noms de ministres, 5 noms, des ministres congolais à éviter. Tout ce qu'ils savent, ils connaissent, c'est des musiciens, c'est des comédiens, des théâtres, c'est des gens qui font des histoires de la télé. Ils connaissent pas. Ça veut dire, la culture même, la culture, on ne connaît pas. Il y a tellement de choses à dire. Mais moi, la question que je pose dans le numéro 1, Nabi Soembok, messieurs, le président de la République, êtes-vous fiers de vos premiers diplômés ? Parce que je crois qu'il n'y a pas un deuxième diplômé, Nabi Soembok. Ça, c'est la deuxième génération qui a un diplôme. C'est ce qu'il y a depuis que je suis président. Êtes-vous fiers de vos premiers ? Êtes-vous fiers de vos premiers ? une bonne qualité ? Est-ce qu'il n'y a pas un modèle ? Chef de l'État, il y a une élection, il y a une électorat. Parce que nous savons que l'examen d'État est un enjeu électoral. Mais ne regarde pas ça là-bas. Il y a une bonne qualité, il y a une bonne qualité de la 2010, il y a un diplôme cinquantenaire. Ne faites pas ça. Peu de diplômes, mais plus de qualité. Ce que vous avez fait, ce n'est pas du monde. Il y a un diplôme, Mais ce que vous dites avec un homme, il y a un diplôme, il y a un diplôme, il y a un diplôme. Il y a un diplôme. Vous aurez formé beaucoup plus de idiots que des hommes censés dans vos canabysons. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les audits. Sous-titrage ST' 501 ...